Bienvenue dans le débat de France 24. Ce soir, nous vous proposons un document exceptionnel tourné dans une région sous domination chinoise où les droits de l'homme sont bafoués, le Tibet. Une région interdite aux étrangers et évidemment interdite aux journalistes. Notre grand reporter Cyril Payen qui est avec nous ce soir sur le plateau et Pierre Véraud sont entrés clandestinement à Lhasa, la capitale tibitaine. Puis ils ont sillonné l'ouest de cette province chinoise. Ils sont allés normalement à Gyanze et à Shigetse. Ils vont nous raconter, vous allez le voir dans leurs documents, comment vivent aujourd'hui les Tibétains. Leur combat notamment pour protéger leur culture. Un combat parfois au prix de leur vie. Alors que reste-t-il aujourd'hui précisément de cette culture tibétaine ? Que peut faire la communauté internationale pour sauver ce peuple ? Peut-on se battre contre le géant chinois ? On en parlera avec nos invités, avec vous Thupsen Gyatso, bonsoir. Vous êtes le président de la communauté tibétaine de France. Avec nous sur ce plateau, Zenza Rauling, bonsoir. On vous connaît bien ici à France 24. Vous êtes le correspondant à Paris du quotidien chinois Wen Yu Bao. Et vous êtes par ailleurs l'auteur de « Les Chinois sont des hommes comme les autres » et c'est aux éditions de Noël. André Gatolin, bonsoir. Vous êtes sénateur des Hauts-de-Seine, membre d'Europe Écologie Les Verts, membre par ailleurs du groupe France-Tibet au Sénat. Et je précise à nos téléspectateurs que vous revenez de Dharamsala d'Inde où est réfugié actuellement le gouvernement tibétain en exil. Et avec nous sur ce plateau, évidemment, Cyril Payen, grand reporter à France 24. Et puis sachez par ailleurs que nous avons contacté l'ambassade de Chine à Paris qui a refusé de participer à ce débat. 7 jours au Tibet, document exclusif, signé Cyril Payen, Pierre Vérot. Le toit du monde est-il un paradis perdu ? Terre sacrée, berceau d'une culture millénaire, le Tibet est-il en train de disparaître ? Ils sont en train de tout détruire. Nous allons passer 7 jours au Tibet et découvrir qu'entre développement et militarisation massive, cette province chinoise n'a d'autonome que le nom. Il n'y a aucun droit de l'homme ici. Tout ce que veulent les chinois, c'est amener leur touriste en autant. Cela fait maintenant plus de 60 ans que les tibétains tentent de résister. Mais les taux chinois se resserrent inexorablement. 8 mois pour les visas et déjouer la vigilance des autorités chinoises et 48 heures de train. C'est le temps qu'il faut pour avoir accès au Tibet. 3600 kilomètres à plus de 4000 mètres d'altitude, c'est le dragon de fer. Nous nous mêlons aux 2500 migrants et touristes chinois qui débarquent chaque jour par ce train à Lhasa, la cité des dieux. Depuis les graves émeutes pro-tibétaines de 2008, le gouvernement chinois laisse entrer les étrangers au Kongo. Les journalistes sont interdits. Entrer dans Lhasa, c'est entrer dans un univers constamment surveillé. Comme une ville occupée par des dizaines de milliers de militaires et policiers. 300 000 forces de sécurité sont déployées dans une région qui compte 5 millions d'habitants. Caméras de surveillance, patrouilles, contrôles, nous découvrons le quotidien des Tibétains. prisonniers dans leur propre pays. Mais à Lhasa, nous allons de surprise en surprise. Ce gigantesque chantier à ciel ouvert est le coeur spirituel, l'endroit le plus sacré du Tibet. Ils vont me rouler sur le corps, mais qu'est-ce qu'ils font ici ? Ils sont fous, ils sont en train de tout détruire. Nous nous trouvons dans le Barkor, autour du monastère du Jokang, le saint dessin du bouddhisme tibétain. Depuis des siècles comme aujourd'hui, les pèlerins viennent s'y recueillir. C'est souvent le voyage d'une vie. Ces grands travaux, c'est le gouvernement chinois qui a entrepris de construire ici même un centre commercial climatisé de 150 000 mètres carrés assorti d'un parking souterrain. L'occasion aussi d'exproprier et d'envoyer ailleurs des centaines de riverains de ce périmètre politiquement sensible de Lhasa. Car si ces soldats portent des extincteurs, c'est parce que c'est ici, il y a un an, presque jour pour jour, que deux anciens moines se sont immolés par le feu. Pour la première fois, cet acte de résistance sacrificielle gagnait la capitale. Car les Tibétains en sont là. 120 personnes depuis 3 ans se sont immolées pour dénoncer la politique chinoise. Nous allons parvenir à rencontrer deux jeunes activistes. Un rendez-vous éphémère au milieu d'un marché. Le risque est énorme pour eux. Toute cette police, nous, elle ne nous fait pas peur. Est-ce que vous vous sentez libre ici ? Non, 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 non. Nous n'avons aucune liberté au Tibet. Il n'y a pas de droit de l'homme dans notre pays. C'est simple, on ne peut pas dire ce que l'on veut. Et puis, on ne peut pas non plus faire ce que l'on veut. Nous ne pouvons pas faire ce que l'on veut. Je crois. Nous croyons dans le bouddhisme. C'est notre religion sacrée. Et nous pensons que le Dalai Lama est notre soleil. Mais penser et dire cela ici est interdit. Si on le dit publiquement comme aujourd'hui, on finit en prison, enfermés. Droits de l'homme, Dalai Lama. Ces deux militants ont prononcé les mots interdits, ceux qui mènent directement dans les prisons et les camps de rééducation chinois. Le sacré est partout au Tibet. Ce sont les moines qui détiennent la plus haute autorité dans la société. Pour cela, ils sont la cible du gouvernement de Pékin qui les cantonnerait volontiers à un rôle de figuration. Et que pensez-vous des travaux et des changements à Al-Assa ? Vous savez moi ce que j'en pense, j'y vais rarement. Ce n'est pas recommandé de sortir du monastère. C'est dangereux dehors, il y a beaucoup de patrouilles et de contrôles. Il y a 50 ans, les moines comptaient pour 30% de la population masculine tibétaine. Aujourd'hui, ils sont entre 20 et 30 000. Tout ce que veulent les chinois, c'est amener leurs touristes dans les temples. L'argent, il est pour le gouvernement, pas pour les tibétains. Pékin a de grandes ambitions de développement pour la région. Des ambitions plus chinoises que tibétaines. En témoigne l'afflux de centaines de milliers de migrants venus de toute la Chine pour édifier un Tibet moderne et sécurisé. Ces barres d'immeubles en construction, c'est le nouveau visage de l'Assa. Un nouveau visage qui prend le dessus sur l'ancien. Les mêmes rues, les mêmes investisseurs que partout ailleurs dans le pays. D'ailleurs, plus qu'un symbole, juste en face du Potala, la mythique demeure des Dalai Lama, se dresse une sorte de modèle réduit de la place Tiananmen. Le gouvernement n'oublie pas la culture tibétaine. Bien au contraire, il veut même en faire une vitrine pour le tourisme local. L'objectif affiché des autorités de la région autonome, 10 millions de touristes chinois cette année. Faire du Tibet une destination à la mode est rentable. J'habite l'Assa depuis 3 ans. Je suis dans la construction, là-bas. Mais pourquoi êtes-vous là dans ce temple tibétain aujourd'hui ? On ne sait jamais, je suis là pour m'attirer la chance, faire encore plus d'argent cette année. Voici Times Square en version sino-tibétaine. Les Champs-Elysées de l'Assa, conçus et réalisés par les Chinois. Ici, tout est neuf. Pas une seule pierre des rues historiques n'a été préservée. La nuit venue, les allées du quartier sont remplies de vacanciers et d'hommes d'affaires chinois qui résident dans des hôtels chinois eux aussi. La prostitution est en pleine explosion. Mais dans ce cas précis, les autorités ferment les yeux. C'est dans le quartier rouge de la ville que nous allons rencontrer un Tibétain représentatif d'une certaine jeunesse de l'Assa entre lucidité et résignation. Mais vous pouvez voyager à l'étranger ? Impossible pour moi. Pourquoi ? Parce que je suis Tibétain. Mais qu'est-ce que vous pensez de la Chine ? Moi, je ne parle pas de politique. Je ne veux pas dire un mot à ce sujet. Tu sais, c'est vraiment très dangereux de parler de ça. C'est comme ça depuis 2008. Donc moi, j'ai choisi pas un mot sur la politique. Mais parler de musique, c'est possible. Troisième jour, nous quittons la capitale tibétaine, vers l'ouest semi-désertique. Devant nous, les chaînes de montagne les plus hautes de la planète. Mais des tunnels, des routes flambant neuves les traversent. la sinisation du Tibet se fait à marche forcée. Pourquoi la région est-elle si importante pour Pékin ? L'une des explications tient certainement dans l'obsession du gouvernement chinois, le manque d'eau. Et de l'eau ici, il y en a beaucoup. Ce lac est l'un des plus sacrés du Tibet. Effleurer ses eaux magiques est un péché. Cela n'a pas empêché les Chinois d'y construire une centrale hydroélectrique. Un tiers des ressources hydrauliques du pays vient de là. Ce n'est pas tout. 90% des forêts tibétaines ont déjà disparu et les montagnes, révérées par la population, elles sont saccagées pour leurs ressources minérales. Or, uranium, gaz, des dizaines de milliards d'euros de revenus. Mais le Tibet est toujours la province la moins prospère de Chine. Et pour les paysans de ces régions reculées, héritiers d'une culture millénaire au cœur de l'Himalaya, l'horizon s'arrête sur les marches du progrès à la chinoise. Je suis d'ici. Je suis né là, juste derrière la maison. Mon espoir, c'est que mes trois enfants réussissent à l'école. Mais les envoyer à Lhasa, je pense que c'est impossible. Moi-même, je n'y suis jamais allé. Le futur du Tibet, je ne sais pas, mais il faut que le Tibet soit toujours le Tibet. Il y a deux autorités séculaires au Tibet. Le Dalai Lama, en exil, et le Penchen Lama. Le soleil et la lune. L'actuel Penchen Lama est un faux. Il a été choisi par Pékin. La première apparition publique orchestrée par les autorités de ce moine communiste a eu lieu dans ce temple en 2006. Étrangement, la population a acclamé le chef religieux illégitime. Il y a d'ailleurs moins de sécurité qu'ailleurs dans le monastère, comme si Pékin était sûr de son emprise. Dans les rues, on trouve des photos de la répression des révoltes tibétaines, à côté de celle des dirigeants chinois, en visite. La propagande et la peur ont-elles eu raison des habitants ? Les premiers effets se font en tout cas ressentir sur la jeunesse où acculturation rime parfaitement avec assimilation. Et votre Penchen Lama, il est à Pékin ? Oui, notre Penchen Lama est à Pékin. Et le Dalaï Lama, le Dalaï Lama, je ne sais pas où il est. Ah si, il est en Inde. Nous arrivons au septième jour, aux limites de ce que nous autorise le permis de voyager au Tibet. Et là encore, nous découvrons de vastes chantiers avec le migrant chinois au cœur du dispositif. Les Tibétains, trop souvent relégués au rôle de témoins muets. Difficile de prédire ce que sera le Tibet dans cinq ans. à force de répression, d'assimilation culturelle et d'occupation militaire. La seule certitude, c'est que le Tibet est déjà l'ombre de ce qu'il a été. Cyril Payen, vous étiez en Corée du Nord, qui est un pays totalitaire, qui est complètement fermé, hermétique. Et vous m'avez dit, hors antenne, ce qui se passe là, au Tibet, je n'ai jamais vu ça ailleurs. Oui, c'est pire, parce que c'est pire, de certaines manières, c'est bien sûr relatif, mais c'est beaucoup plus difficile, c'est très choquant, ce qu'on a pu voir. On ne peut pas s'attendre à une cause finalement qui est aussi connue. Il y a beaucoup de touristes qui y vont, la Chine parle avec l'étranger, les communautés internationales, et de voir ce qu'on a découvert au bout de 24 heures, cette capitale centenaire, est extrêmement choquant, puisque c'est un état presque orwellien, il y a des caméras partout, tout le monde est suivi, les tibétains sont véritablement prisonniers dans leur pays, et cette assimilation qui se fait à marche forcée est vraiment très choquante, et il y a un décalage entre le Shangri-La, cette évocation mythique du Tibet, et ce qu'on découvre quand on y passe que ces 7 jours, on n'avait que 7 jours sur place. Alors justement, vous l'avez dit, c'est presque orwellien comme univers, des caméras de surveillance partout, même dans votre voiture, on l'a vu dans le reportage, comment vous avez fait pour déjouer l'attention des autorités chinoises ? C'est très compliqué, parce qu'en plus, les autorités chinoises fournissent des guides aux étrangers qui ont le visa, le permis de voyager au Tibet, des guides tibétains, qui travaillent pour les autorités chinoises, mais qui ont quand même une âme pro-tibétaine, donc hors caméra, et ils parlent avec tout. Donc on doit utiliser ces guides à l'heure insu, ce qui est un peu difficile moralement, et en plus les protéger, parce qu'évidemment, il faut éviter toutes conséquences, toutes répercussions fâcheuses pour eux. Donc c'est assez compliqué, toutes discussions qu'il y a eu, on sait, ont été filmées par ces caméras de surveillance qui sont partout, donc il y a tout un travail pour déjouer, on a changé souvent d'apparence, c'est assez difficile à tourner. Vous êtes chinois, est-ce que vous condamnez cette destruction de la culture tibétaine, ce qu'on a vu par exemple, ce qui est très choquant, ce Dojang, ce lieu sacré qui a mille ans d'existence, me disait Cyril Payen hors antenne, où il construit aujourd'hui un immense centre commercial. Attendez, vous savez, lorsque, des années 50, Pékin a détruit son muraille, autour de... On avait beaucoup discuté aussi. Vous savez, la modernité détruit toujours la tradition. Tout dépend de degrés. Nous, nous avons une histoire très très longue. Chaque fois, lorsque vous regardez la Chine, c'est 4000 ans de l'histoire. 4000 ans, ce n'est pas imaginaire. On a trouvé toutes les traces de chaque époque dans notre histoire. Et nous n'avons pas cette notion comme l'Europe de conserver toutes les constructions. Je vous cite un exemple. Mon journal est à Shanghai. Mais on peut moderniser, pardonnez-moi, mais on peut moderniser une ville tout en conservant des lieux sacrés. C'est déjà ce qui se passe ailleurs. Le problème, c'est justement là. Je cite un exemple. Mon journal est au bord de Huangpu à Shanghai. C'était un immeuble construit des années 30 du siècle dernier. Et l'Amérique de Shanghai a décidé de détruire l'immeuble de mon journal. On a déménagé, bien sûr. pour construire un faux ancien quartier pour attirer les touristes. Mais on parle de lieux sacrés quand même. Lieux sacrés, je ne connais pas ces endroits. Je ne suis pas allé. C'est un lieu sacré, c'est un moyen ? Je suis allé plusieurs fois... C'est le Jéosélande bouddhiste. Classé au patrimoine mondial de l'humanité. Oui. On ne parle pas d'un immeuble avec un journal qui a déduit, on remet... Je ne peux pas juger sur les images que j'ai vues tout à l'heure. C'est très clair, on pouvait voir. C'est le Jéokong au milieu de la salle. Attendez, je ne sais pas qui est-ce qui a décidé. Il faut comprendre que... Par exemple, vous avez montré beaucoup de policiers. Vous avez dit qu'il y a beaucoup de Tibétains dans la police au Tibet aussi. Je n'ai pas dit ça, non ? Non, vous n'avez pas dit ? Il y en a moins que des Chinois. Les policiers sont tous des Han, des Chinois ? Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Mais il y a 300 000 francs de sécurité stationnés au Tibet. Ça fait comme beaucoup, beaucoup quand on sait qu'il y a 5 millions d'habitants. Tout à l'heure, on a vu par une image, c'est le Peugeot qui est en train de construire. Voilà, voilà. Peugeot, voilà. Vous savez, la modernité détruit toujours la tradition. Le train, vous avez beaucoup cité le train. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose ? Dalai Lama a beaucoup critiqué ce train. Mais je crois que le peuple tibétain a le droit de la modernité aussi. D'accord. On a bien compris votre position qui est sur la ligne quand même de celle des autorités chinoises. C'est toujours comme ça. Mais oui, mais c'est bien, c'est bien. C'est justement le débat. Et Thupé Ndiyat va vous répondre dans un instant. Mais on va faire tout d'abord le rappel des titres et on reprend ce débat tout de suite. Bafoué, vous avez vu le reportage de Cyril Payen et Pierre Véraud. L'Assa est une capitale sous très haute surveillance. 300 000 policiers pour 5 millions d'habitants dans cette région. Des caméras un peu partout et surtout des constructions à tout va pour sans doute effacer la culture tibétaine. Vous pouvez d'ailleurs revoir ce reportage de Cyril Payen et Pierre Véraud à 21h45, heure de Paris, sur notre antenne. Tout d'abord, Thupé Ndiyatso, je rappelle que vous représentez la communauté tibétaine ici en France. Donc, sa reportage, évidemment, est un peu une aubaine pour vous parce que c'est une manière de médiatiser votre combat. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs quelles sont aujourd'hui, vous, vos revendications pour qu'on comprenne bien les choses ? En fait, le Tibet passait sur la domination chinoise des années 50. Donc, des années 50, nous avons perdu notre pouvoir politique au profit d'un colonialisme chinois. Et ensuite, des années 60 à 70, pardon, oui, 70 à 80, nous avons perdu notre maîtrise de notre culture. Donc, les Chinois ont commencé à manipuler la langue tibétaine, la culture tibétaine, donc une cinéisation de l'apparence extérieure par exemple bâtiment, programme scolaire, et toutes les langues dans l'administration, exclusivement l'usage de la langue mandarin. Ensuite, des années 80 jusqu'à 90, nous avons perdu notre pouvoir économique. Donc, les tibétains au Tibet se sont vus imposer une espèce de marginalisation et exclus de tout. Et ils sont devenus une espèce de spectateurs passifs, un sentiment de frustration et de révolte face à ce qui se passe, parce qu'on ne consulte pas. Par exemple, on parle, les Chinois ont revendiqué un discours de modernisation, de développement. Mais c'est ce que dit Hans Walling tout à l'heure. Oui, il n'est pas seul, malheureusement. Le problème, c'est que les tibétains veulent le développement, mais souvent avec une caractéristique tibétaine, pas aux destructions de la culture, la civilisation, littérature bouddhique. L'aspiration du peuple tibétain au bonheur, au développement, à la liberté, à la démocratie, c'est quelque chose d'universel. Le problème, c'est que depuis 1974, Sassantho le Dalai Lama a préconisé, pour parler avec les Chinois, une politique qui est connue au nom de politique de voie médiane. Selon laquelle, maintenant, nous demandons, même si par le passé, Tibet était un État libre et indépendant, maintenant, ce qui compte pour Sassantho le Dalai Lama, c'est l'avenir, et prendre en compte des réalités actuelles. Donc c'est l'autonomie, en fait. Donc on revendique une autonomie. Et pas l'indépendance. Alors que vous l'aviez précédemment. Justement, compte tenu de la politique politique du Tibet, l'histoire politique du Tibet, les Chinois accordaient à tout l'ensemble des régions tibétaines des statuts d'autonomie, de façade et d'affichage. Mais en réalité, on n'a aucune autonomie de fonctionnement, aucune autonomie dans la gestion des affaires tibétaines. André Gattolain, est-ce qu'on peut parler d'un génocide culturel aujourd'hui ? Moi, je crois que, clairement, on peut afficher le discours de génocide culturel, puisque, alors, il y a, moi, je suis aussi l'information officielle chinoise, il y a eu des déclarations de préservation de la culture, mais alors sur des aspects complètement folkloriques. C'est-à-dire, les textes officiels, c'est préserver certains aspects de la musique, des vêtements, etc. Mais la langue en elle-même, la perpétuation, l'enseignement de la langue, des traditions, il faut quand même rappeler que le peuple tibétain, majoritairement, était nomade, c'est-à-dire, vivait de la terre, des richesses que la terre produit en surface, et refuse l'exploitation minière, parce que ce sont souvent des montagnes, des dieux sacrés, comme on l'a vu pour ce lac, et que la motivation, aujourd'hui, de la Chine, n'est pas simplement des motivations de dire de domination, elle est aussi de tirer un profit des extraordinaires ressources minières que comprend, effectivement, le Tibet. Et c'est là, tout l'enjeu. C'est un enjeu géostratégique à l'intérieur des frontières chinoises et la population tibétaine et la religion bouddhiste, surtout. Je crois à le poids qu'a, aujourd'hui, le Dalai Lama. Moi, c'est comme disait le Premier ministre, chef politique tibétain, le Psang Sanguet, il me dit, une des inquiétudes, c'est qu'en Chine, aujourd'hui, il y a peut-être 400 à 500 millions de bouddhistes et que la popularité du Dalai Lama, si la culture tibétaine avait droit, et cette religion avait le droit d'exister, de s'épanouir normalement, serait un véritable contre-pouvoir dans la société chinoise telle qu'elle est organisée par le Parti communiste depuis 50 ans. Et c'est pour ça que, justement, les autorités chinoises essayent de détouffer, finalement, aussi, cette culture et cette religion avec. Tien Roi Ling ? Oui, c'est très curieux. Monsieur, en face de moi, a pris totalement la position de Dalai Lama et vous ne dites pas qu'il est pro de Dalai Lama. Ah non, mais... Il est membre... Non, non, je dis, monsieur, à côté de vous, j'ai oublié votre nom. Tu peines Gyatou ? Oui. Si, parce qu'il est président de la communauté tibétaine de France. Évidemment, il est pro de Dalai Lama. Voilà. Ça, c'est... Il ne va pas aller dans la ligne dans les autorités chinoises. Je veux en parler pour moi. J'ai remarqué qu'il a parlé qu'il ne veut pas l'indépendance de Tibet. Il veut l'autonomie. C'était... Oui, voilà. Mais monsieur a dit que le Tibet était libre... Et indépendant. Et indépendant. Comme voyons, nous, c'est le passé. Mais le problème, c'est que je vous propose de lire un livre de Max Vivas, la face cachée de... Pas si zen que... Dalai Lama, parce qu'avant, c'était une théocratie, que tout le monde sait. Ce n'est pas si libre, si indépendant que c'est. Vous reconnaissez l'indépendance du Tibet. Tandis que... Déocratie, oui, c'est d'accord. On est d'accord. Mais il est toujours dans le sphère de la Chine. Tandis que génocide culturel, vous savez, monsieur, moi, j'étais au Tibet aussi. J'ai essayé de communiquer avec les Tibétains. Mais je ne peux pas, parce que je ne parle pas Tibétain. Tous les Tibétains parlent Tibétain. Ils apprennent le Tibétain dans l'école primaire, jusqu'à l'école secondaire. Le Chinois, c'est une option. La preuve est que beaucoup de Tibétains ne parlent pas chinois. Je ne vois pas... Il y en a de moins en moins, je peux vous dire. Et vous croyez que, comme en France, comme Tibét fait partie de la Chine, République populaire de Chine, je crois que la langue officielle chinoise doit exercer dans tous les territoires. Comme la France, le breton ne peut pas interdire le français. Il n'est pas question d'interdire une langue, soyons clairs. Oui, le génocide culturel, c'est une accusation très grave. Mais le problème, c'est qu'il faut avoir des faits pour accueillir... C'est le païen. C'est le païen, les faits. La langue est conservée, la religion est conservée, la tradition est conservée. Non. Par exemple, je suis un exemple... C'est le païen, c'est le païen. Je termine... Non, non, mais j'ai dit, parce que j'ai dit un peu... Je termine juste... Vous savez ce qu'ils sont en train de faire ? Un Disneyland de l'Assa. C'est-à-dire que vous avez... Un Disneyland, c'est la génocide culturelle ? Attendez, on ne s'en parle plus. Cyril Payen, je veux qu'il s'est dit. C'est un Disneyland à côté de Paris, pourquoi c'est pas... Ce sont des images, vous pouvez voir la destruction du barcourt, la destruction du jocant. Si vous permettez... Non, d'abord Cyril Payen, Je rejoins ce que vous dites, je vous ai écouté. C'est une vitrine tibétaine, c'est-à-dire qu'on préserve, pour la vitrine, la culture, c'est formidable, on va mettre des petits magasins avec des vêtements tibétains, on préserve les temples, quelques moines qui sont bien parqués dans des temples pour les touristes, donc on préserve la religion. Le problème, c'est que là, dans le cas précis, et on ne va pas tergiverser, c'est juste les images que vous voyez, c'est aussi une opération pour vider de son âme ce quartier et vider aussi les habitants de ce quartier. C'est-à-dire que l'État contrôle tous les aspects de la culture tibétaine qui, comme ça, disparaît petit à petit. Et c'est inexorable, de toute façon. Un mot, parce que je voudrais donner la parole à Tuptengatso. Vous connaissez l'enterrement céleste ? Vous connaissez ? Oui. Oui ? Vraiment ? Non. Ah bah, voilà. Dans la tradition tibétaine, l'enterrement céleste est le plus difficile à accepter. Mais, il est conservé. Vous voyez ? Vous savez, c'est que c'est... Moi, je ne vois plus rien, là. Là, vous ne connaissez rien. Moi, je ne vois plus rien. Je suis désolée. Moi, je vais vous expliquer. C'est drôle. Non, 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 non. Parce que malheureusement, on n'a pas le temps. On a sept minutes. Non, 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 non. Il faut le connaître. Là, vous me roulez. La tradition. Là, 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 là. Vous prenez du temps et on ne va pas avancer. Moi, j'ai des questions très concrètes. Tuptengatso, je voudrais savoir quels sont aujourd'hui vos moyens de lutte ? Comment est-ce que vous pouvez lutter contre la destruction de votre culture, la destruction de votre langue ? Je pense que sur le terrain politique et culturel, le gouvernement chinois a perdu le bataille. Parce que ça sentit les Lama, Tibétan dans l'ensemble de Diaspora, ont réservé l'identité culturelle et l'enseignement de Bouddha ainsi que la langue tibétaine enseignée dans la diaspora. Oui, la diaspora est très forte, d'ailleurs. Exactement. Et quels sont vos moyens financiers ? Parce que vous avez quand même de gros moyens financiers. Je voudrais revenir par rapport à ce que notre ami chinois a dit. Il a dit que la langue tibétaine a enseigné et le tibétan parle tibétain. C'est normal que le chinois parle chinois, quand on ne parle chinois, quand on ne parle chinois, mais le problème, c'est que quand on parle de place de la langue tibétaine dans la sphère publique, depuis dans la région autonome, les années 1965, dans l'enseignement des premiers, toutes les matières sont maintenant enseignées en chinois, la langue tibétaine conservée comme matière optionnelle. 2009, en Namdo, dans d'autres provinces tibétaines, vous savez, les Chinois ont adopté une nouvelle loi qui interdisent désormais. Ils disent que la langue tibétaine est source de la force de la résistance tibétaine. Donc, ils veulent que le tibétain ne soit pas enseigné. D'où, il y a des centres massifs des étudiants tibétains qui se sont descendus l'année dernière, 2009-2010, pour dénoncer, justement, la prévention des droits de l'usage de la langue tibétaine au Tibet. Ensuite, je voudrais vous dire quelques perspectives pour l'avenir. Perspective de l'avenir, c'est que les tibétains se battent maintenant pour qu'une véritable autonomie de substance au sein de la République populaire de Chine, la République populaire de Chine, c'est-à-dire, les tibétains ne veulent plus l'indépendance, encore moins une séparation. Mais il faut qu'on dirait que les autorités chinoises fassent preuve de grandeur, c'est-à-dire écouter les tibétains, leur doléance, et puis aussi respecter les dispositifs constitutionnels, législatifs, en matière de l'autonomie. Cyril Payat, quels sont aujourd'hui les moyens de lutte ? On sait que le Dalaï Lama a toujours prôné une lutte pacifique, mais il y a des immolations, on l'a vu dans votre reportage, qui sont donc aujourd'hui des actes de résistance, ce sont des immolations qui sont généralement très préparées, vous me racontiez. Oui, c'est un acte sacrificiel qui en dit long sur le désespoir, parce que c'est extrêmement violent, ce n'est pas très bouddhiste de faire ça, mais il faut croire que 120 personnes n'avaient pas d'autre moyen que de dénoncer la politique chinoise pour ce qui se passe. Et c'est vrai que ça témoigne d'une réalité où c'est un peu une impasse peut-être, dans la mentalité de certains, notamment de jeunes tibétains, probablement qu'ils savent que l'avenir va être très très chinois, donc... D'ailleurs, on le voit à la fin du reportage l'assimilation chez les jeunes générations qui est faite. Oui, oui, non, je voudrais pas... Oui, oui, alors justement, André Gattola, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que vous êtes aussi un homme politique, vous êtes membre de ce groupe France-Tibet, qu'est-ce que vous, en tant qu'homme politique, vous pouvez faire pour la communauté tibétaine ? On a vu que Nicolas Sarkozy a rencontré le Dalai Lama, ensuite, il a été très frileux quand même, parce qu'il y a quand même des relations économiques avec la Chine qui sont très importantes, c'est quand même je parle avec le pouvoir chinois comme je parlerais avec n'importe quel autre pays, mais j'attends un minimum de respect. Je dis une chose, nous vendons le tiers de ce que la Chine nous vend. Donc, quand on va à Pékin pour signer des accords, on devrait avoir le tapis rouge, excusez-moi. Là, on n'a pas le droit d'évoquer la question des droits de l'homme comme si la Chine était une grande démocratie. Je vais vous donner un fait. On a voté, au nom du Parlement, enfin du Sénat français, une résolution sur le Tibet demandant que le dialogue soit rétabli et demandant au haut responsable des droits de l'homme de l'Union européenne, M. Lambrinidis, de servir d'intermédiaire entre l'Union européenne et la Chine pour aborder ces questions. Eh bien, quand vous avez un ambassadeur chinois qui se permet d'appeler directement des parlementaires français, et j'ai les témoignages, et d'ailleurs, il nous a beaucoup aidés parce que les gens de certains parlementaires ont été choqués de voir l'ambassadeur décrocher son téléphone, notamment un collègue qui a un nom à consonance chinoise, il lui a dit « tu ne dois pas voter ce texte ». Mais enfin, c'est surréaliste. Est-ce que ce sont des méthodes démocratiques ? Est-ce que moi, j'appelle les responsables du Parlement chinois pour lui dire « tu ne vas pas voter ce texte parce que les accords commerciaux ne sont pas assez favorables à la France ? » Alors, je le dis... Mais c'est quand même une réalité, pardonnez-moi André Gatola, mais c'est quand même une réalité quand François Hollande va en Chine, il ne parle pas grandement du Tibet, il dit que je condamne... Je veux dire concrètement, il n'a rien vendu en Chine. Ce n'est pas parce qu'on y va en disant « on ne va surtout pas parler des droits de l'homme ». On a confirmé des ventes d'avions, on nous a promis des marchés mirifiques pour la charcuterie. Comme je dis, à Bercy, on va créer un huitième ministère en charge de l'exportation de la charcuterie en Chine. Non, mais enfin, de qui se moque-t-on ? Je pense qu'à un moment, nous portons des principes, nous portons des valeurs. Nous sommes le premier marché mondial de l'Union européenne. Les produits chinois arrivent en masse en France. Nous respectons les clauses quand la France a voulu mettre des taxes là récemment sur le photovoltaïque chinois qui est en dumping avec des aides colossales de l'État chinois. Eh bien, les institutions européennes ont dit non. Moi, j'aimerais avoir les mêmes facilités d'importation, de sécurisation et de propriété intellectuelle des produits français qui sont vendus en Chine. Je dis, à un moment, il y a des principes de réciprocité. Je dis, on ouvre notre marché, ok, il faut aussi qu'on fasse des contreparties sur la manière de fonctionner, d'agir comme des pays démocratiques ou en tous les cas qui ont des fonctionnements normaux et civilisés. Monsieur Pengatsu, vous êtes en contact avec les autorités françaises constamment ? Tout à fait. En fait, nous cessons de sans cesse de rappeler la gravité de la situation. Comme vous avez souligné, la parole est interdite au Tibet. Ça a été démontré dans le film c'est la réalité que les tibétains vivent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une considération humaine et citoyenne de la part du gouvernement chinois à l'égard des tibétains. Ils veulent le Tibet en tant qu'un territoire vaste pour s'approprier comme richesse pour conquérir. Ils se comportent d'ailleurs dans le film comme de nouveau mettre dans un pays conquis un Eldorado tibétain pour le chinois, pour entreprendre. Mais le problème, c'est que les tibétains ne revendiquent pas le développement à la chinoise. Ils revendiquent tout simplement d'être libre et mener une vie culturelle. Ils ne veulent pas la vision chinoise au Tibet. Ils veulent qu'une vision tibétaine soit au cœur de développement, au cœur de l'avenir du Tibet. C'est ça qu'il faut. Donc il faut dans un premier temps la communauté internationale la moindre chose que d'apporter un soutien concerté pour que le peuple tibétain puisse retrouver sa liberté d'expression. Il est où le Penchen Lama, le 11e Penchen Lama ? Justement, 1995, après sa proclamée comme étant la 11e réincarnation il a été quittinamé par le gouvernement chinois avec ses parents l'habit du monastère de Tashi Lombo et donc depuis on n'a plus de nouvelles. On dit que c'est le plus jeune prisonnier au monde. le 11e Penchen Lama. Exactement. Plus jeune prisonnier politique du monde c'est un multiple pression internationale. Le gouvernement chinois a reconnu qu'il détient cet enfant en soi-disant qu'il veut respecter la vie privée de cet enfant mais il est maintenant largement 24 ans. Zengroli, vous avez votre Penchen Lama qu'on a vu dans le reportage. C'est le vrai Penchen Lama pour vous ? Celui qu'on a vu chez Seri Payen dans le reportage. Je ne suis pas bouddhiste. Je ne suis pas bouddhiste. Je suis athée. D'ailleurs, il y a quand même désigné ce Penchen Lama ce qui est assez insolide. C'est ça. Ah oui, là je vois bien que vous répondez à Seri parce que ça c'est intéressant. Oui, ça c'est une tradition qui a daté des dynasties Qing que vous ne pouvez pas nier. Pas de nier. C'est un principe bouddhiste. Monsieur est très bien dans la propagande. Principe bouddhiste. Comme l'a dit il est païen. Et surtout c'est que son parole est politiquement très correcte. Réincarnation c'est un principe bouddhiste en fait. D'accord. On arrive au terme de ce débat. C'est vraiment dommage que ce n'ait pas duré plus longtemps. Merci à tous les quatre d'y avoir participé. On voit que le dialogue entre les autorités chinoises et les autorités tibétaines il y a encore du chemin à faire. Cyril Payen son reportage 21h45 Heure de Paris à ne pas manquer si vous ne l'avez pas vu à 19h. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée.